Vous allez voir maintenant dans ce tuto comment gérer les pages qui se feraient une erreur et les rediriger vers des nouvelles pages. Ça vous en servez si vous avez eu un nouveau site, vous avez un ancien site avec un CMS, vous changez de CMS, le nom des pages sont différentes ou alors tout simplement vous avez des pages que vous avez fait disparaître. Le problème c'est que sur Google, toutes ces anciennes pages existent et sont indexées, Google pense que votre site n'est pas de qualité. On va faire en sorte que toutes vos erreurs et toutes vos pages qui sont en erreur 404, on va les rediriger vers l'index ou une page cohérente qui traite du même thème. Bien, pour régler ça, dans WordPress, j'ai installé pour vous l'extension gratuite qui s'appelle Redirection. Cette page permet de faire des redirections 300 et surveiller les erreurs 404. Pour cela, une fois que je l'ai installé et activé, je vais aller la chercher, hop, voilà, outil redirection, outil redirection, le voilà. Ici, pour recréer une redirection, je prends ici la source, c'est la page qui déconne, donc c'est la page qui ne marche pas, qui me met en erreur 404. Dans notre exemple, celle-là, je copie ça, copier, cette page, je la mets là, coller, et il y a plusieurs possibilités, ben, cette page-là, je vais la faire aller, vu qu'elle n'existe plus, par exemple, sur ma page d'accueil. Voilà. Et je peux faire rajouter une redirection, ça s'est mis ici. Si je me suis trompé, je peux l'éditer, évidemment, et corriger le... C'est une redirection, je l'ai fait. Et je peux rediriger, en fait, ma page, si jamais je veux la mettre ailleurs. Voilà. Je clique sur sauver, et je dois faire ça par autant de pages d'erreurs que j'ai. En faisant ça, ben, vous êtes tranquille, Google va considérer que votre site n'est pas en erreur, et va pouvoir remonter.